Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 29 septembre 2022. Bon, les énergies vont être assez fortes pour ce jeudi 29 parce que les cartes sautent, ce sera des énergies qui seront très punchy à mon avis. Alors, l'association du 2 et du 9, ça donne le chiffre 11. Vous savez que le chiffre 11 est un maître nombre, donc ça met une énergie de deux fois du chiffre 1. Donc, c'est une puissante énergie. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas plus, bientôt on va mettre tout le jeu de cartes. Apparemment, pardon, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Ok, eh ben, on le prend. Jeudi, jeudi nous serons accompagnés par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui attendent des réponses. Le jeudi, c'est vraiment associé au travail, au travail qu'on fait sur soi, au travail de rangement. Si, par exemple, vous avez envie que les choses s'emboîtent mieux dans votre vie, que vos émotions soient un petit peu moins fouillies, que vous sachiez un petit peu que vous allez, n'hésitez pas à ranger, à classer. Ça aide aussi à ce que les énergies soient beaucoup plus fluides dans votre maison et vous verrez beaucoup, beaucoup de changements qui arrivent. associés au chiffre 2 et au chiffre 9, le chiffre 2 nous parle d'union, de complémentarité et d'association. Le chiffre 9 nous parle d'altruisme, de vocation et de tout ce qui est fin. Ça parle aussi des carrières internationales. Deux fois, peut-être un travail à l'international, peut-être un travail dans une équipe internationale, c'est possible. Un travail d'export, import, export aussi. Pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux dont le secteur d'activité ne va pas être influencé au niveau professionnel, ça peut être par des personnes qui sont assez éloignées ou des situations qui sont assez éloignées de vous. Et puis, donc, le 2 et le 9, ça fait 11. Comme je vous le disais, le 11 est un maître nombre. C'est le chiffre des génies. Il parle de carrière internationale aussi. Et faites attention parce que ça nous parle aussi pour certaines personnes qui sont nerveuses de nervosité. Comme c'est une grosse énergie, le 11, on peut se sentir un petit peu plus énervé, un petit peu plus tendu. Ça peut arriver. Voilà, maintenant, on va regarder les énergies du Béline. Voilà, on va essayer de les faire un peu plus fins parce que je trouve qu'elles sonnent très fort depuis quelques temps. C'est peut-être mon geste qui est un peu plus appuyé que d'habitude. Donc voilà, on aura 9 cartes. Je crois que ça devient une habitude. Voilà, on nous parle d'une communication, on nous parle de parler, on nous parle d'une discussion. Donc demain, potentiellement, ce jeudi, une discussion qui va s'amorcer par rapport à de l'enfermement. Donc peut-être qu'il y avait des non-dits et peut-être que vous allez pouvoir poser et discuter avec des personnes avec qui il y avait des non-dits. C'est possible. Ça peut nous parler aussi de sortir d'un enfermement en allant voir les autres. Quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle de l'intimité. Ça nous parle de nous-mêmes. Ça nous parle de personnes qui nous ressemblent. Ça peut être des amis ou c'est notre fort intérieur. Ce qui est le mieux pour nous. Cette discussion va vraiment être très fluide, très douce, avec des gens bienveillants. En tout cas, ça sera une discussion très bienveillante autour d'un enfermement ou autour d'une situation qui n'avançait pas. Ici, on nous parle de la paix et d'en finir avec des situations et de mettre une action. Je pense que cette discussion qu'on va pouvoir avoir demain, ça va nous mettre en paix pour pouvoir clôturer un chapitre, pour pouvoir fermer une porte. Et là, c'est l'action immédiate. Donc, ça veut dire qu'on avance. Peut-être que demain, on aura une décision à prendre et on va pouvoir en discuter avec quelqu'un qui va nous ouvrir les yeux sur quelque chose qui était pour nous enfermant et peut-être qui nous empêchait d'avancer. Du coup, le fait d'en parler, ça nous met en paix avec nous-mêmes, en paix aussi avec nos envies les plus profondes et surtout le fait d'actionner. Donc, si ça nous met en paix avec nos choix, ça nous permet de fermer une porte définitive aux peurs, aux frustrations, à l'anxiété ou aux personnes qui nous retenaient ou aux situations qui nous retiennent et d'y aller. Je vais vous donner un exemple. Demain, je discute avec une personne de mon travail. Au cours de la discussion, je me rends compte qu'en fait, ce que j'aime dans mon travail, ce n'est pas la sécurité parce qu'il n'y en a pas, ce n'est pas le bien-être parce qu'il n'y en a pas. C'est juste le fait que j'arrive à remplir le frigo. Et j'ai une personne avec qui je discute qui me dit, mais pourquoi tu ne fais pas appel à tes dons ? Pourquoi tu ne vas pas travailler dans quelque chose que tu aimes ? Du coup, rien que le fait de projeter un nouveau travail avec quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui correspond à nos valeurs, à nos envies, nous met en paix. On peut enfin décider de fermer la porte du travail qu'on a maintenant et on se met en action pour trouver un nouveau job. Ça ne veut pas dire qu'on démissionne. Ça veut dire qu'on se met en quête de ce qui est bon pour nous. Vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on crée quelque chose, quand on veut aboutir à quelque chose, il faut y aller step by step. C'est comme des marches que l'on monte. Il y a cinq marches. La première, c'est la décision. La deuxième, c'est la décision du changement. Je veux changer de travail. La deuxième, c'est je commence à chercher un nouveau travail. La troisième, c'est ça y est, ça fait plusieurs lettres que j'envoie. Je sais exactement ce que je veux et la façon dont je veux travailler. La quatrième, c'est ça y est, j'ai acquis le fait que j'en sais rien, je veux devenir coiffeuse, chanteuse, chanteur, laturopathe, diététicien, énergéticien, vétérinaire, j'en sais rien. D'accord ? Et la cinquième, c'est je suis devenue. Ça y est, j'ai ou été chercher une formation, ou repris mes études, ou envoyé mes CV. J'ai fait mes entretiens et j'y suis. C'est la cinquième étape. D'accord ? Mais on fonctionne toujours step by step. La première chose, c'est la discussion. Souvent, on nous dit, il faut dix ou vingt ans pour changer sa vie. Non. Il suffit d'une seconde pour prendre cette décision, de changer sa vie. Et le tout, c'est après de gravir les marches step by step pour la mettre en place. Et on nous dit que c'est un cadeau. Magnifique ! Et ça sera une réussite magnifique. Voilà. Et l'action, ou l'étoile de l'homme. Donc, ouf, c'est pour des masculins ? Ou c'est vraiment une aide qui arrive d'un masculin ? Ou alors, c'est l'action. D'accord ? L'action. On va nous donner cette opportunité. Demain, il y a le cadeau et la réussite qui amènent vers une action. Demain, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle. Ou en tout cas, demain, on prend la décision de changer notre vie. Qu'est-ce que vous allez, vous, changer dans votre vie à partir de demain ? Mettez-le en dessous en commentaire. Est-ce que vous avez décidé de prendre plus soin de vous ? De faire du sport ou de vous alimenter différemment ? Est-ce que vous avez décidé de vous écouter plus ? Est-ce que vous avez décidé de changer de job ? Est-ce que vous avez décidé d'appartement ? Est-ce que vous avez décidé quels changements vous voudriez mettre dans votre vie à partir de demain ? Et quand on sème quelque chose de différent, semer, c'est aussi s'aimer, ça va bien avec. Quand on sème quelque chose de différent, on récolte quelque chose de différent. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce joli 29 septembre 2022 ? Je vous ai dit, cette période d'automne va nous amener de grandes, grandes, grandes libérations. Vraiment. Quel est le don que vous allez savoir mettre en avant ? Vraiment. Transformation par rapport à notre enfant intérieur ou par rapport à nos enfants qui amènent de l'abondance. Un nouveau projet, bof. Ça va donc tout dans le même sens. Une nouvelle route. Quelque chose qui est en train de germer en nous, vous voyez ? C'est tranquillement en train de fleurir. C'est tranquillement en train de prendre forme. Mais il fallait le temps de cette transformation. Vraiment. D'accord ? Et la transformation, c'est... Si vous sentez que vous êtes un peu chamboulé, que vous n'êtes pas très bien, que vous soyez trop fatigué ou que vous soyez trop énergique, que vous soyez trop en colère, que vous soyez trop triste. Chaque fois que vous avez une émotion qui est forte, c'est parce que vous êtes en phase de changement. Et quand il y a une modification, un changement qui se fait dans notre psyché, oui, ça nous déstabilise pendant quelques jours. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi, le 29 septembre 2022 ? Ça y est, nous commençons les ateliers. Jeudi, je me réjouis de commencer à rencontrer certains d'entre vous. Même si ce n'est pas physiquement, physiquement, parce que, ben voilà, on ne pourra pas se sentir, on pourra se voir. Je suis quand même ravie de commencer ça avec vous. Je vous donnerai des nouvelles des ateliers au fur et à mesure, puis de toute façon, comme les dernières fois, je pense que les abonnés, ça va assez bien le faire. Généralement, ils le font sur les lives et ils parlent d'expérience de leurs ateliers. Mais je n'ai encore pas eu de mauvais retour d'un atelier qui s'est mal passé ou d'une personne. Alors oui, forcément, ça demande du travail. Je ne vous dis pas que les ateliers, c'est un yaourt, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'on va se mettre face à soi et face des fois à nos résistances. Donc, il va falloir qu'on travaille sur nos résistances, il va falloir qu'on les libère, il va falloir qu'on les accepte et puis qu'on les laisse aller. Donc, la libération des fois, voilà. Là, ça nous parle d'un bouclier, donc on se protège de quelque chose, on se protège de s'unir aux autres, on se protège d'une union ou d'une collaboration par rapport à nos expériences de vie. Et on nous dit, pourtant, ce n'est pas nécessaire parce que sur ce chemin-là, avec le miroir magique, il n'y a plus d'embûche. Tout est une histoire de peur. Le bouclier, il est par rapport aux expériences passées. On en parle assez souvent sur cette chaîne et j'aimerais que vous puissiez laisser tomber votre anxiété, vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à ce que vous aviez vécu avant. Pourquoi ? Parce que si vous l'avez déjà vécu, il n'y a pas de raison qu'on vous le représente. Par contre, si on vous le représente à chaque fois, venez travailler avec nous pour essayer de comprendre pourquoi. Ça aussi, c'est important. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi, oui, peut-être que vous n'arrivez pas à passer une étape de votre vie. Quels sont les messages ? De l'appel des sorcières, s'il vous plaît, merci de me donner les messages de l'appel des sorcières. On en a deux. On a le rituel de Chouchane et on nous dit que c'est important de revenir à nos rituels. Refaites vos prières comme avant. Si vous ne faites pas de prières, j'en sais rien, quels sont les rituels que vous faites. Si vous purifiez régulièrement votre maison, continuez à le faire. Si vous ne le faites plus, refaites-le. Si vous mettez du sel dans les quatre coins ou tout le long, si vous avez une maison tout le long de votre maison, ça fait un cercle de protection. Si vous avez un balcon, vous le mettez le long de votre balcon puis aux quatre coins de votre pièce. Je ne sais pas ce que vous faites comme rituel, mais si vous les avez arrêtés, recommencez à les faire. Ça vous donne une base, une base de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Et ça, c'est important pour laisser tomber les craintes et l'anxiété. Et là, on nous parle de l'amour. Là, on nous parle de l'amour. Il y a une histoire d'amour qui se joue ce jeudi. Une rencontre amoureuse ou peut-être de se rendre compte à quel point on peut aimer quelqu'un ou peut-être que quelqu'un se rend compte à quel point il vous aime. Ce que je vous espère. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 29 septembre 2022 ? Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 29 septembre ? La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison. Il y a une guérison qui est opérée là, pour ce jeudi. En tout cas, mère nature nous aide à nous guérir. Il faudrait que je recommence à mettre un peu de musique, un fond musical. Donc là, j'ai une bougie très spéciale. Vous ne la voyez pas, qui est en train de brûler. C'est un soin que je fais presque à toutes les vidéos, une fois sur deux ou peut-être quatre fois sur cinq. Je la fais assez souvent avec mes prières pour que quand vous passiez sur ces vidéos, ça vous donne du bien-être. Ça vous guérisse, ça vous aide à vous libérer. Et vous voyez, ce n'est pas parce que je ne vous le dis pas que je ne le fais pas. J'ai eu, pas une discussion, mais j'ai eu vent d'une personne qui me disait, oui mais tu n'as pas répondu. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que je ne fais pas. Souvent, je fais les choses, mais plutôt sans les dire parce que je n'ai pas nécessité à le dire. Je n'ai pas nécessité à relever ce que je fais. Je n'ai pas nécessité à crier au monde et j'espère que vous non plus, tout ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que quand on fait les choses, on ne les fait pas pour avoir quelque chose en retour. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous le dire. Voilà, je fais cette réflexion-là parce que cette dame avait été vexée que je ne réponds pas. Ah, mais j'avais fait quelque chose, mais juste je ne lui avais pas dit. Et elle a pris mon silence, pas pour quelque chose de humble. Elle a pris mon silence comme du mépris. Effectivement, il y a une réflexion qui dit le silence est le meilleur des mépris, mais chez moi pas. Le silence est le gardien de... Le silence est d'or. Voilà, le silence est d'or. Je n'aime pas les gens qui se vendent, je n'aime pas les gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Je n'aime pas forcément les gens qui se mettent en avant. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément le faire. Mais ce n'est pas pour autant que je ne fais pas les choses. D'accord ? J'irai toujours dans le sens de ce que nos guides, nos anges me poussent à faire. Et si nos guides, nos anges me poussent à vous aider, je continuerai à le faire tant qu'ils me demanderont de le faire. Le jour où ils ne me demanderont plus, c'est que vous n'en aurez plus nécessité. Et bien, à ce moment-là, chacun fera son chemin. Allez, on est parti. Et puis attention, c'est aussi très égoïste parce qu'ils me demandent de faire des choses, mais je les fais aussi pour moi. Ça me donne de l'expérience. Tout ce que je vis avec vous, tous vos messages, toute votre bienveillance, tout l'amour que vous pouvez me porter et me donner chaque jour, c'est extrêmement nourrissant. Donc encore une fois, merci, merci à vous. Merci de faire exister cette chaîne. Merci d'être là pour m'écouter. Merci pour tout ce que vous me devez. Et je vous le rendrai au centuple, à la limite de ce qu'il m'est capable de faire. Mais ce n'est pas parce que je ne vous le dis pas que je ne fais rien. Ici, on nous parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. Et on nous dit que ça va être un vrai succès. Voilà. Il y a une relation qui va prendre, qui est très, très forte. Et on vous dit où vous communiquez déjà avec cette personne où la communication va commencer. Ici, on nous parle d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. On nous dit que c'est quelque chose qui va être très solide ou qui est en train de se solidifier, de s'ancrer. Et cette personne va vous faire une invitation. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et on nous dit que c'est karmique. Donc, il y a une relation, il y a quelque chose à vivre ici de karmique. Ah, j'ai dit nouveau départ. Non, en fait, ici, c'était une atmosphère chaleureuse. C'est ici le nouveau départ. C'est marrant. Il y a un nouveau départ. Vous allez rencontrer une personne. Là, pour certains, c'est le début, c'est les prémices. C'est une rencontre ce jeudi, ce vendredi, ce samedi, ce dimanche. On va aller jusque dimanche. Il y a une rencontre. Ça va être une rencontre très, très importante pour votre vie future. Ici, ça nous parle d'une attirance, d'une relation qui va durer dans le temps, qui va devenir très stable et qui va être extrêmement chaleureuse. Ça va être caliente ici. Ici, on nous dit qu'il y a un succès qui se prépare pour vous. Une relation très stable. Avec l'encre, c'est quelque chose qui va durer, qui va être stable, qui n'est pas du tout, comment je pourrais dire, quand on jette l'encre quelque part, c'est pas quelqu'un de passage. Et on vous dit que ça sera aussi une relation karmique. Donc, c'est certainement une personne avec qui vous avez vécu dans d'autres vies. Ou alors, c'est une relation qui vous est nécessaire de vivre parce qu'elle va vous faire avancer dans votre vie. Ici, on parle d'un message envoyé ou d'un message reçu qui vous envoie une invitation. Et on vous dit que cette invitation pour vous, c'est un nouveau départ. Magnifique. On a des énergies d'amour qui sont juste sublimes et qui vont parfaitement avec l'appel des sorcières. Juste magnifique. Merci. C'est plein de synchronicité. C'est très beau. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 29 septembre 2022 ? Je pense que nos guides, nos anges, vos guides, vos anges sont contents du fait que je réitère que tant que vous avez besoin et que je suis appelée à le faire, je continuerai à faire ces vidéos. Je pense qu'il est important d'envoyer les bons messages à l'univers. Quand vous envoyez... Alors, oui, je le fais, mais je ne le dis pas forcément. Et le fait de le poser, je pense que ça conforte dans l'idée que c'est sain pour chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas vous aussi à poser les choses dans l'univers. Dites ce que vous souhaitez. Dites où vous voulez aller. Et ils vous aideront à le faire. Allez, souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. On le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et vous savez que bientôt, on est à 10 000. Donc, on va faire gagner entre 2 ou 3, on verra, guidances. Donc, je n'en fais plus, des guidances privées. Voilà. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des mails, je ne les fais plus. J'ai très peu de temps. Mais par contre, de temps en temps, quand vous faites un don, effectivement, je vous fais une petite guidance. Je fais 2, 3 cartes et je vous les envoie. Voir une fois ou deux, j'ai appelé les personnes. Voilà. Pour les remercier. C'est ma façon de vous remercier. Mais non, non. Je ne fais plus de guidances privées. Par contre, ne faites pas un don pour avoir quelque chose parce que des fois, je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas le temps. Je ne veux plus avoir d'obligation. En fait, c'est pour ça que je ne fais plus de guidances privées. Parce que j'ai une obligation de résultat. Et ça, je n'aime pas. Moi, je préfère être inspirée. D'accord ? Je vous dis comme les choses viennent, comme vos guides, vos anges, par rapport aux messages que vous devez entendre. Mais si vous décidez de prendre un nouveau chemin, si vous décidez de ne pas travailler sur vous, si vous décidez d'eux, je ne veux pas en être tenue comme responsable. Nature. Enlace un arbre. Jardine. Passe du temps au vert. Et puis, chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est signé l'archange Sandalfon qui nous a accompagnés pendant toute cette vidéo. Voilà. On lui envoie nos tendres pensées. Je vous souhaite un magnifique jeudi 29 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.